Bonjour, je vais vous présenter Skullcolo, un jeu de Pencil First Game. C'est un jeu pour deux joueurs, c'est un jeu d'affrontement. Le pitch, c'est un jeu qui va raconter l'histoire des petits peuples de la forêt, des renards, qui un jour se rendent compte qu'il y a des créatures, des géants, qui les attaquent. Et ils ont décidé de riposter et de se débarrasser de ces créatures qui viennent détruire leur maison. C'est un petit peu médiéval fantastique, vous allez voir, les animaux sont plutôt équipés avec des armes de jet et des épées. Et les gardiens, ce sont des grosses créatures, qui sont plutôt des créatures élémentaires, qui sont faites avec du bois, avec de la pierre. Et donc le but du jeu, pour les renards, ça va être de retirer tous les points de vie du géant. Donc il va falloir monter dessus pour lui faire des dégâts. Tous les petits cœurs qui sont là, il va falloir les remplir avec des dégâts. Et le but du gardien, lui, ça va être d'une part soit de tuer le chef, donc ici on a choisi le roi des renards, mais ça peut être un autre chef qui a d'autres particularités, soit de remplir son objectif spécifique pour Grac, donc celui qui ressemble un peu à un panda géant, ça va être de tuer huit personnages. Pas forcément le roi, mais huit personnages. S'il arrive à tuer les huit personnages, c'est lui qui remporte la partie. Comment ça fonctionne ? C'est un jeu qui est contrôlé avec des cartes. Donc chaque joueur a un deck de cartes et va en piocher le nombre indiqué sur son plateau. Donc les renards ont cinq cartes. Et Grac, lui, a cinq cartes également. Certains gardiens ont quatre cartes au lieu de cinq, mais ils ont d'autres effets. Donc au début de la partie, chacun pioche une main de carte. Le premier joueur, c'est toujours le renard, c'est indiqué sur son plateau, c'est toujours lui qui joue en premier. Le chef choisi va avoir des aptitudes particulières. Là, en l'occurrence, le roi, lui, il a un peu plus de points de vie que les autres chefs disponibles. Au début de la partie, le gardien est dans sa tanière, donc c'est une espèce de grotte. Et le roi et sa sentinelle se trouvent dans la forteresse. Le but du jeu, ça va être pour les uns les autres de se déplacer et essayer de faire des dégâts de manière à remporter la partie. Dans son deck de cartes, le roi, il va avoir plusieurs choses. Il a d'autres héros à engager. Donc par exemple, là dans ma main, j'ai de la chance, j'ai les trois chevaliers. C'est ceux qui se trouvent ici dans la réserve. Et j'ai un archer. Et j'ai éventuellement une action que je vais pouvoir utiliser pour faire des attaques ou pour me déplacer. ou effectuer un effet qui est indiqué. Alors là, pour commencer la partie, j'ai tout intérêt à recruter des personnages pour être un peu plus fort et aller attaquer le gardien. Par exemple, je vais décider d'engager un chevalier que je peux placer soit dans un des deux villages, soit dans la forteresse. Là, je vais décider de le mettre dans un village. J'ai droit de faire trois actions. Donc là, j'en ai fait une première. Je peux faire aussi une action qui est de défausser une carte. Là, comme j'ai beaucoup de chevaliers, je vais défausser une carte pour en piocher deux autres. Pour essayer d'avoir autre chose, pour essayer d'avoir, entre autres, d'autres actions. Et là, elle ne me plaise pas forcément. Je vais quand même recruter un autre personnage. Je vais prendre un archer. Alors, tous les personnages qu'on crute ont un effet particulier. Ils ont tous un petit symbole pour qu'on les reconnaisse. Donc l'archer qui a un petit rond sur le ventre, c'est celui-ci. Et je vais le placer avec un autre personnage. Donc l'intérêt du chevalier, c'est que lui, il peut très rapidement monter sur le gardien pour lui faire des dégâts. Et l'archer, lui, il peut lui tirer dessus depuis une case adjacente. Donc si je me trouve ici avec mon archer, je peux tirer. Une fois que j'ai joué mes trois actions, c'est pour mon adversaire de jouer. Donc en fin de tour, je pioche de manière à remonter ma main. Si j'ai au moins autant de cartes qu'indiquées ici, je ne pioche qu'une carte. Si j'en ai moins, j'en pioche deux. Là, en l'occurrence, j'en ai quatre. Donc je vais donc piocher deux cartes pour mon tour d'après. Et là, on voit que j'ai une carte qui va me permettre de tirer avec mon archer. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, c'est au gardien de jouer. Donc le gardien, lui, il a le droit de jouer deux actions. Donc on va regarder ce qu'il a. Alors il va y avoir beaucoup de cartes qui vont lui permettre de se déplacer. Soit du déplacement spécifique uniquement vers une direction, soit un choix de direction. Et on a toujours une action en dessous. Donc on fait soit l'une, soit l'autre. Par exemple, on peut utiliser les pouvoirs qu'il possède. Donc le gardien, sur son corps, on voit que certaines parties de son corps permettent certaines actions. Par exemple, avec les pieds, il peut décider d'écraser, en tout cas de repousser les renards pour les envoyer sur une autre case. Avec la projection, il peut en enlever un qui se trouve sur lui pour le mettre dans une autre case. Le regard, ça lui permet d'envoyer un rayon laser ou un truc assimilé pour faire des dégâts sur ce qui se trouve sur les cases adjacentes. Et le swing, ça permet de faire des dégâts sur les créatures qui se trouvent dans sa case. Donc le gardien va choisir deux actions qu'il va effectuer. Dans l'absolu, c'est pas forcément intéressant de s'approcher trop vite des renards parce qu'ils vont pouvoir rapidement monter sur le personnage. Peut-être les laisser venir, refaire sa main, essayer d'avoir plus d'actions disponibles. De la même façon, il a le droit de défausser une carte pour en piocher deux. Donc ça, c'est un effet qu'on retrouve sur les deux camps et sur tous les gardiens. Certaines cartes permettent de réparer un dégât. Donc là, ça permet d'enlever un dégât et celui-ci permet aussi de piocher une carte. Et ensuite, tous les autres permettent de déclencher un des pouvoirs du gardien. A savoir que quand une partie du corps a pris tous les dégâts qu'elle pouvait recevoir, on ne peut plus utiliser cet effet tant qu'il n'est pas réparé. Donc après, les renards vont choisir ce qu'ils vont blesser pour pouvoir annuler certains effets. Là, on va choisir éventuellement de défausser une carte. Par exemple, celle-ci, puisqu'un stomp, j'en ai déjà deux. Je défausse ça pour en piocher deux. Ça sera ma première action. Et puis, je vais garder ça. Ça, c'est bien. Regardez, ça, c'est bien aussi. On va défausser une autre carte. On va défausser cette carte-là pour en piocher deux autres. J'ai fait mes deux actions. C'est la fin de mon tour. J'ai au moins autant de cartes que ce que j'ai dans ma main. Donc, j'en pioche une seule. Voilà. Ça sera pour le tour d'après. Là, j'ai une carte spéciale qui permet de faire n'importe quelle action qui est disponible ici. Donc, c'est assez intéressant. Ça, c'est à garder. C'est à nouveau renard de jouets. Donc là, les renards, cette fois-ci, ils ont quelques cartes d'action. On va pouvoir invoquer encore des personnages. On a une qui est très intéressante. C'est celle-ci qui permet de gagner de l'énergie. L'énergie, ça permet de mettre de l'énergie sur les personnages qui ont des petits cubes oranges. L'énergie permet d'effectuer une action supplémentaire. Donc, par exemple, je vais jouer cette carte. Première action, je joue ça pour mettre deux jetons ici que j'allouerai à la fin de mon tour. Alors, j'ai des personnages. J'ai encore un archer. Je vais invoquer encore un archer. Deuxième archer que je vais mettre ici. Et il me reste une dernière action. Je vais prendre aussi une canaille. Donc, c'est la canaille avec un rond que je vais mettre ici. Voilà. Comme ça, même si le gardien vient, il aura un peu plus de mal pour m'attaquer. C'est la fin de mon tour. Je pioche donc deux cartes. Et j'alloue mes cubes. Donc là, j'ai le choix. J'ai au total cinq cubes que je peux allouer. Je vais les mettre sur mon roi, éventuellement. Ça lui permettra de faire des actions supplémentaires pendant son tour. Les actions supplémentaires, c'est toutes les actions qui sont disponibles sur le plateau, ou en tout cas, qui sont disponibles pour ce personnage. Le roi, il a le droit de sauter. Il a le droit de faire de l'attaque rapprochée. Et dans tous les cas, se déplacer. Donc, l'intérêt pour moi, c'est aussi de me déplacer. Parce que pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de cartes de déplacement. Voilà, donc les renards ont joué leur tour. C'est à nouveau gardien. Il va prendre sa main. Non, ça, c'était ma main. J'avais beaucoup de cartes. Voilà, c'était ça. Donc là, le gardien, lui, il n'a que deux actions. On va commencer à faire des dégâts. Parce que mon but, c'est quand même d'éliminer 8 personnages, en plus d'éliminer le roi. Donc, j'ai deux options. Je vais garder cette carte que je serai en deuxième action, et je vais me déplacer. Voilà, j'ai cette carte-là qui me permet de me déplacer de n'importe quelle façon. Donc, je vais me mettre ici. Je me déplace ici. Et je vais utiliser mon attaque avec le regard pour faire un dégât sur un archer. Donc, il prend un dégât. Et donc, il est mort. Je le mets dans la défausse. Et moi, ça me fait gagner un point. Qu'au-t-il gardien, il est retiré. Donc, ça fait un personnage de moins. Sachant que là, je me suis rapproché des renards. Donc, éventuellement, ils vont pouvoir venir plus facilement. Voilà, j'ai fait mes deux actions. Je ne pioche qu'une carte, parce que j'en ai plus que deux raisons. Et c'est au renard de jouer. Donc là, les renards, il va falloir qu'ils commencent à agir, parce qu'ils ont perdu un personnage. Donc, les cartes sont toujours jouées dans le sens de lecture du jeu. Sachant que les renards jouent ici, et le gardien joue ici. Donc là, avec cette carte-là, je peux avancer dans cette direction. Je vais la jouer. Je déplace mon chevalier d'une case. Il arrive dans la case du gardien. Et lui, son pouvoir, c'est de faire une action de saut gratuite après avoir fait un déplacement. Là, il arrive sur le gardien. Le saut permet de rentrer sur le corps du gardien, toujours par la flèche qui est indiquée. Donc, il arrive ici, il choisit une déplace. Il se pose ici. Ça, c'était la première action. La deuxième action, ça va être une attaque au corps à corps. Il va faire un dégât dans la zone où il se trouve. Et là, le gardien ne peut rien faire, il prend forcément un dégât. Et éventuellement, j'en fais une deuxième. Il fait un deuxième dégât ici. Là, j'ai fait mes trois actions gratuites. Enfin, mes trois actions du tour. Donc ça, ça part à la défausse. Et j'ai encore le roi qui peut faire des choses. Le roi, par exemple, il peut se déplacer d'une case. Il peut venir ici. Puis, il peut encore se déplacer d'une case. Il peut venir ici dans la case du gardien. Ce n'est pas forcément intéressant, mais c'est pour montrer le jeu. La sentinelle, de la même manière, j'aurais pu le déplacer s'il avait eu un cube ici. Tant que le roi se trouve avec un autre personnage dans sa case, il est groupé. Ça veut dire qu'il ne peut pas être ciblé. Donc là, évidemment, ce déplacement-là, il est risqué pour moi. Je le fais pour montrer. C'est à la fin de mon tour. Je pioche des cartes. Ça va être au gardien. Et on va voir ce que ça donne quand le gardien riposte. Parce qu'évidemment, le gardien, il a des cartes. Il a des cartes swing. Donc swing, ça permet de faire un dégât à une unité qui se trouve dans sa case. Donc là, il fait un point de dégât au roi. Et puis, il va rejouer un swing. Il refait un point de dégât au roi. Donc là, le roi, il prend encore un dégât et il est mort. Et donc, les renards perdraient la partie. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'un des camps ait rempli ses conditions de victoire. Les autres gardiens sont un peu différents. Parce qu'ils possèdent, comme on le voit ici, les autres gardiens possèdent, eux aussi, des cases de cubes d'énergie qui vont leur permettre d'avoir des actions supplémentaires. Ils sont un peu plus tactiques à jouer. Ils ont certaines aptitudes qui se répètent. Par exemple, si on prend celui-ci, Apoda, qui ressemble un petit peu à un mille pattes, lui, il a certaines attaques qui sont présentes plusieurs fois, mais il a un seul cœur. Donc, ça permet d'être un peu plus tactique, de devoir se déplacer en suivant les petits chemins. Par exemple, si mon roi se trouvait ici, avec une action de saut, il peut aller ailleurs. En fait, il peut suivre le chemin pour aller se positionner à d'autres endroits. Quand on a une canaille, les verts, eux, par contre, ils ont une capacité, quand ils font du saut, ils vont n'importe où. Ils sont plus agiles, donc ils vont n'importe où. Par contre, ils n'ont qu'un point de vie. Donc, forcément, ils sont un peu plus exposés. On a Raptra, qui est une espèce d'aigle, qui, lui, va avoir la possibilité de s'envoler. Et donc, d'avoir certaines aptitudes quand il vole, et perdre celles qu'il avait quand il était au sol. Les renards peuvent le faire tomber en défaussant une carte. Donc, après, ça permet quand même de monter dessus. Et puis, le dernier, qui est une espèce de pieuvre, dont le but est de poser, voilà, lui, il a, c'est une grosse figurine, il a des tentacules qu'il va devoir poser sur le plateau. Une fois qu'il a posé les 6, il a gagné. Voilà, s'il en a posé 6 sur le plateau, il remporte la partie. Et de la même façon, on peut monter dessus à deux endroits différents, et puis, il faut suivre les chemins pour l'attaquer. Voilà. Et une extension est prévue avec des ours, mais j'en dis pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada